Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'être adopté parce que comme on dit en Chine, le malheur des uns fait les chaussures des autres, exactement, et... Bonsoir ! Ça va ? Bonsoir ! Salut ! Ça va ou quoi ? Et alors là, je suis très content d'être là, oui, bonsoir, enchanté ! Voilà, moi aussi je suis belge, je ne suis pas né ici, mais comme l'a dit Cécile, moi aussi je suis belge. Et j'ai grandi en Belgique toute ma vie, donc moi je suis ce qu'on appelle un bounti. Vous voyez, comme le biscuit avec la noix de coco, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, c'est un bounti. Et voilà, déjà, déjà parce que je m'appelle Jean-Paul. Toujours la même réaction, la sidération. Je m'appelle Jean-Paul, gros paradoxe visuel, un prénom d'expulsant sur un visage expulsé. Moi j'ai un prénom qu'on répète pas parce qu'il est compliqué, mais parce que les gens veulent être sûrs. Tu vois, quand moi je dis mon prénom à des blancs, je dis Jean-Paul, ils sont là, Jean-Paul. Je dis oui, Jean-Paul, prénom composé de Jean et de Paul. Deux prénoms qui pris séparément n'ont rien de glace, mais dont l'association produit un truc un peu indigeste, un peu comme la choucroute et le Nutella ou... Ou Éric Zemmour et la liberté d'expression ou... Ou... C'est vrai. Ou toi et quoi que ce soit comme projet capillaire ambitieux. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu t'appelles ? Florent. Bonsoir Florent. Bienvenue Florent. Écoute, sois rassuré Florent, parce que comme on dit dans mon pays d'origine, l'herbe ne pousse pas sur les volcans. Donc voilà, je suis belge, mais si je suis belge c'est parce que j'ai été adopté par des belges. Moi, à la base, parce qu'évidemment, moi je suis né à Kigali, je suis pas venu à pied. Donc j'ai été adopté. J'ai été adopté parce que, à l'origine, je suis ce qu'on appelle un enfant illégitime. Voilà, un bâtard. Ce qui me fait sûrement un point commun avec plusieurs d'entre vous. Avec la petite différence que moi, je le sais. Et... D'ailleurs, big up. C'est vrai ? Big up à tous les gens qui ont des problèmes de ponctualité, parce que, véridiquement, je pense que je suis la preuve vivante que les problèmes de ponctualité peuvent avoir des origines naturelles. Parce que, véridique, moi je suis né avec trois semaines de retard. Et la première fois que ma mère a dû constater ma présence moyennement désirée attendue dans son corps, c'est en attendant ses règles et en se disant, putain merde, je crois que j'ai du retard. Et quelque part, si j'existe, c'est parce que mon père, l'amant de ma mère, s'est retiré en retard. Alors, comment veux-tu que je sois à l'heure ? Alors que... Alors que je suis la conséquence biologique d'un manque de timing. Bref. Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'être adopté, parce que, comme on dit en Chine, le malheur des uns fait les chaussures des autres, exactement, et... J'ai été adopté, j'ai été adopté par deux Belges, oui, deux femmes extraordinaires, oui, 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 j'ai été adopté par un couple homosexuel dans les années 80. C'est là où j'ai rattrapé mon retard, parce que du coup, ça fait deux mois à Noir très en avance, sur son temps. Tu vois, c'est peut-être ça qu'elles se sont dit d'ailleurs. Vu d'où il vient, il risque d'avoir des problèmes de ponctualité, mais au moins pour ça, il sera en avance. Un vrai précurseur, le Barack Obama du gazon maudit, c'est moi. Et surtout, j'ai été adopté par deux femmes de 50 ans passés, donc techniquement, je suis le fruit de leur ménopause, et c'est ça qui est exceptionnel dans cette histoire, parce que... Parce que je sais pas... Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, de vivre avec des gens retraités en tant que bébé, mais c'est une vraie expérience, hein. Est-ce qu'il y a des gens retraités parmi vous ? Non. Bah... Je vous vois, hein. Je vous vois, et franchement, merci d'être réveillés, et... Et du coup, vivre avec des gens retraités, c'est un peu particulier, parce que, tu vois, la retraite, on dit c'est tous les jours dimanche, mais... C'est tous les jours dimanche. C'est un confinement permanent. Donc moi, je suis très content d'être ici à Liège, un endroit, c'est vrai, où on sait faire la fête, parce que j'avais envie de vous parler un petit peu d'alcool. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu d'alcool, parce que moi, je n'en bois plus. Voilà, je n'en bois plus, et c'est pas facile, parce que moi, j'avais ce qu'on appelle l'alcool partageur. Et l'alcool partageur, c'est quoi ? C'est quand t'es saoul, tu saoules tout le monde. Voilà, c'est ça, l'alcool partageur. Et du coup, j'ai arrêté... Vous en connaissez, peut-être. Et du coup, j'ai arrêté, mais c'est pas évident, parce que je trouve dans ce pays, en tout cas, que quand tu bois que de l'eau ou des softs, ben, tu n'es pas aussi respecté. OK ? Est-ce que par applaudissement, dans cette salle, il y a des gens qui ne boivent que de l'eau ou des softs ? Ah, les enfants. Bonjour. Évidemment. Même si un jour, dans un bus à Liège, j'ai entendu, en revenant de Sérin, le problème avec les enfants, c'est qu'ils ont l'alcool triste. Ça jante. Mais... OK, et toi, t'as applaudi, comment tu t'appelles ? Majda. Bah, écoute, tu viens plus souvent en réunion, Majda. Il faut que tu reviennes. Ça marche. Est-ce que par applaudissement, il y a des gens qui boivent de l'alcool dans cette salle ? Yes ! Mais évidemment... Évidemment, vous êtes fiers, et c'est normal, parce qu'on vous respecte. Tout le monde vous respecte. Nous, avec Majda, personne ne nous respecte. Moi, je me sens pas respecté. Même quand je vais boire un verre avec mes potes, tu te sens pas respecté. T'es un peu comme cette carte, dans le jeu de cartes, où il y a le règlement. Tu vois ? T'es dans le paquet, mais c'est pas avec toi qu'on joue, quoi. T'es pas respecté, même par le bar. Moi, quand je vais demander une eau ou un soft au bar, souvent, on m'amène une vieille canette ou une bouteille, et on me dit, tu veux un verre ? Et je suis là, mais c'est tout ce qui me reste. C'est pas le haut pour le moteur de ma bagnole. Je suis pas venu chercher le truc, en gros. Donc, je suis venu boire un verre. Donc oui, je veux un verre. Je veux des glaçons. Je veux une rondelle de citron. Je veux une paille réutilisable, si t'as un peu de conscience. Moi, je veux que ça fasse gling-gling quand je bouge mon verre, et visuellement, je veux me sentir en vacances. Est-ce que c'est clair ? Déjà que tu prends le truc le plus sain de toute la carte, et on te parle comme si t'avais demandé un playboy dans une bibliothèque. C'est limite si on te la verse pas dans les cheveux, en espérant que tu la boives par les porcs. Mais on est où, là ? De toute façon, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça me mettait dans des situations très embarrassantes. Vous savez que moi, je me suis déjà réveillé dans le groupe électrogène d'un festival. Oui, oui, oui. Pour ceux qui voient pas un groupe électrogène, c'est une espèce de grosse boîte avec un moteur à l'intérieur qui génère de l'électricité, d'où le nom, de taille variable. Là, c'était pour alimenter tout un festival, donc c'était quand même assez gros. Celui-là, il avait la taille d'une grosse niche de chiens, plus ou moins. Et à mon avis, c'est pour ça que j'ai été dedans. Parce que moi, quand je suis bourré, j'ai des réflexes canins. Ok ? C'est-à-dire que je pisse partout, je dors par terre, je renive des culs, un clébard. Et donc... Et donc, je me réveille le lendemain. Donc j'ai dû errer dans la prairie en cherchant un endroit pour dormir, et j'ai vu ce truc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et je me réveille le lendemain matin avec aucune idée de là où je me trouve, parce que si, quand je suis sobre, mon cerveau télécharge les informations que le monde lui envoie, quand je suis défoncé, je suis en streaming total. Et il ne reste rien sur le disque dur après. Donc moi, je me réveille en position fétale dans une boîte en métal, je n'ai aucune idée de là où je me trouve. Heureusement, heureusement, sur le bord de la boîte, il y avait un petit trou par lequel passaient quelques brins d'herbe. Et en voyant les brins d'herbe, tous mes revenus, j'étais là, ah oui, la prairie, le festival, le groupe électro... Je suis dans le groupe électrogène ! Et là, j'entends deux voix à côté de moi qui font, bon ben, on va commencer le rangement, on va le rallumer. Et là, je fais là, ah putain, mais c'est fini pour moi ! Voilà, c'est fini pour moi ! Belle vie, mémoire stupide ! Je m'attendais à me faire accueillir au paradis, par Claude François, en personne ! Qui allait me dire, ah ben, je pensais que t'es mal champion, mais visiblement c'est toi le barracuda ! Ah, et là... Et là... Là, le truc part dans un vrombissement extraordinaire, et moi, par réflexe, je tape partout avec mes petits bras pour trouver une solution. Et là, heureusement, heureusement, la petite porte par laquelle j'avais une idée lumineuse de rentrer la veille s'ouvre, et là, je jump hors du truc, je roule dans l'herbe en poussant un cri de vie. Et là, les deux types me regardent... J'ai l'air de dire, mais... Est-ce qu'on vient vraiment de voir un groupe électrogène accouché d'un blinque, là ? Et là, pour pas perdre la face, je me suis relevé, j'ai fait, hmm... Vous avez trois vœux, et j'ai parti !